Madame Nouria Ben-Rabrit Remaoun, bonjour. Bonjour, Azoul Filahoun. Alors le baccalauréat en 5 jours au lieu de 3, comme précédemment annoncé pour un début de mise en oeuvre de la réforme du baccalauréat, est-ce là un recul de la ministre ? Madame Ben-Rabrit. Non, ce n'est pas un recul, c'est en fait une adaptation. Nous avons répondu à des préoccupations qui ont été révélées non seulement à travers les différents réseaux sociaux, mais également lors de nos déplacements. Alors ce qu'il faut dire, ce qui a encore plus motivé ce retour au bac de 5 jours, c'est essentiellement le calendrier. Voilà, nous avons pris en ligne de compte le stress et les angoisses des élèves que j'ai rencontrés directement à l'occasion d'explications que les inspecteurs donnaient aux élèves. J'ai saisi cette opportunité pour avoir un contact direct avec eux et l'immensité de l'angoisse valait en fait cet effort que nous avons fait, qui était celui de non seulement revenir à l'ancien calendrier, mais également de pouvoir reporter le début des épreuves au lieu de 8 heures à 9 heures. Mais ceci étant dit, en dehors de cette disposition, donc du calendrier, les deux épreuves par jour, démarrer à 8 heures, et ensuite pouvoir donner encore plus de temps entre une matière et une autre, disant évidemment que sur la période de Ramadan, qu'ils seraient fatigués. Ceci étant dit, l'allègement au niveau des contenus des sujets n'a pas du tout été remis en cause, ni la réduction de l'horaire de la matière. Mais justement, pour apaiser l'esprit ou l'angoisse des élèves, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt aller vers ce que vous aviez déjà précédemment annoncé, les deux hypothèses qui étaient avancées, la fiche de synthèse, ou éventuellement les épreuves par anticipation de certaines matières non essentielles ? Oui, alors effectivement, durant toute l'année 2015, nous avons, avec les partenaires sociaux, nous avons très très longuement discuté de cette question, et qui a été également abordée avec des enseignants universitaires lors d'un atelier. Et il y a eu, finalement, une série de propositions, il n'y en a pas une seule, une série de propositions qui, justement, ont rentré en une de compte dans la réforme du baccalauréat. Alors, mais, un principe, et qui a fait le consensus, c'est l'application de manière progressive. Et je crois que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est cette progressivité, c'est le rythme de cette progressivité. Alors, la proposition, qui était celle de réduire à trois, pour certaines spécialités, ça pouvait aller jusqu'à deux jours. C'était lié, en fait, à un deuxième dispositif, qui était celui de pouvoir mettre un certain nombre de matières en contrôle continu, c'est-à-dire prendre en une de compte la fiche de synthèse. Alors, comme cette année, il y a eu, bon, on a eu une rentrée tout de même un peu agitée, et que, probablement, les temps d'explication amenés par les inspecteurs et par les chefs d'établissement a été très faibles. Donc, l'option a été de dire, nous allons commencer, un, par l'allègement au niveau du contenu des sujets. Alors, ce qu'on entend par le contenu allégé, ça signifie quoi ? Ça signifie que, cette année, l'équipe d'inspecteurs et d'enseignants chargés de l'élaboration des sujets a travaillé très en profondeur. Et je peux vous donner un exemple. Allez, prenons l'histoire. Prenons l'histoire. Dans l'examen, il était, qui comportait donc trois exercices. Il y en aura pour 2017. Il y en aura deux exercices. Si je prends les mathématiques, où, en 2016, il était identifié, dans le cadre, évidemment, de la circulaire, qu'il y aurait trois à cinq exercices, avec un barème pour chacun, qui va entre trois à dix points. Donc là, pour 2017, ce sont des exercices indépendants. Et là, il y aura quatre exercices, donc, au lieu d'entre trois et cinq, indépendants, avec des points particuliers, le premier, le deuxième, quatre points, le troisième, cinq et le quatrième, sept points. Donc, il y a une plus grande clarification, non seulement pour les élèves, mais également pour le parent. Donc, ils sauront très exactement, par matière, et cette circulaire a été diffusée massivement, donc inspecteurs et enseignants sont chargés, en fait, de donner les règles du jeu à l'élève de terminée. Alors, vous avez clarifié par matière les épreuves pour les alléger aujourd'hui, mais certains, aujourd'hui, notamment du côté des syndicats, considèrent que ce recul est la faute d'une politique irréfléchie et des décisions prises dans la précipitation. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce qui est dit, aujourd'hui ? Donc, je dis que c'est excessif. Je dis que c'est excessif et injuste, parce qu'ils ont participé, toute l'année dernière, à la présentation des propositions, et nous avons beaucoup travaillé avec nos conseillers pour leur faire, justement, des présentations d'hypothèses multiples et variées, tout en leur donnant les expériences internationales. C'est sur cette base-là que les uns et les autres ont intervenu. On a un seul syndicat qui n'avait pas du tout participé de bout en bout et qui parle de précipitation. C'est peut-être un peu mal venu. Il fallait participer, je veux dire, tout au long du débat. Et ce qu'on a mis en œuvre aujourd'hui pour, justement, répondre à ce souci d'avancer, mais d'avancer lentement, parce qu'on sait la place qu'occupe le baccalauréat. Mais je peux vous dire que la refonte du baccalauréat ne constitue pas une priorité stratégique dans la politique que nous sommes en train de mettre aujourd'hui en œuvre. Mais par rapport à la place qu'occupe aujourd'hui le baccalauréat, est-ce qu'on peut considérer que Benrabrit a abandonné son projet de refonte du système de baccalauréat aujourd'hui ? Ou alors ce n'est qu'un report ? Non, pas du tout. Et je crois qu'ils l'ont compris, même les élèves avec qui j'ai discuté. Et il faut absolument, par contre, la leçon c'est que les explicitations doivent commencer très tôt. Très tôt, ça signifie, avant peut-être même la fin de l'année, commencer à dialoguer avec les élèves de terminale. Je dis bien dialoguer et non pas négocier. Parce qu'une refonte, elle est d'abord de nature pédagogique, elle a besoin de logique. Et c'est à partir de cette logique qu'avec les partenaires, et quand je dis les partenaires, évidemment, enseignants et inspecteurs, sont concernés au premier titre dans ces opérations. Mais quand vous dites dialoguer et non pas négocier, quelle est la différence entre les deux ? Parce qu'en définitif, vous allez vous-même trancher ? Non, alors quand je dis dialoguer et en même temps négocier, Alors, je ne pense pas qu'on puisse négocier avec une catégorie bénéficiaire de quelque chose. C'est comme si vous me demandiez un malade qui négocie son traitement avec son médecin. Non, mais le médecin a l'obligation d'expliciter jusqu'au bout toutes les mesures qui seront prises. Alors, c'est ça pour nous. Donc, on distingue entre le processus, donc de la refonte dans laquelle on s'est engagé, et le réaménagement du calendrier. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un réaménagement du calendrier qui ne donne en fait que du mot à l'élève. Ça permet de le rassurer. Et si on peut le rassurer de cette façon par le réaménagement du calendrier, nous l'avons fait. Mais justement, vous réaménagez le calendrier, vous avez pris des décisions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dialoguer avec les élèves ou les personnes concernées avant tout le reste ? Puisque vous avez discuté avec les syndicats, les pédagogues, les spécialistes, vos cadres également au niveau du système, et vous avez oublié la partie la plus importante, c'est celle des candidats au baccalauréat. Je veux dire, quand vous avez avec vous les parents d'élèves, et quand vous avez vu avec vous les syndicats, beaucoup représentent les enseignants. Les enseignants sont... Leur public principal, ce sont les élèves, et les parents sont des parents d'élèves. Il est certain que, finalement, je crois que ce qui était fondamental dans le débat qu'on a eu sur toute l'année, c'était les principes pédagogiques, et quels étaient les bienfaits des changements qui avaient été avancés. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir avancé l'ensemble des mesures, et que l'étonnement au niveau des élèves a été celui d'être confrontés à un premier élément qui les touchait directement, c'était leur confort quotidien au moment de passer les examens. Effectivement, le premier jour, pour passer de cinq jours à trois, et pour certains à quatre, il fallait que re-répartir les matières. Alors, je crois qu'ils se sont sentis victimes de ce réaménagement calendaire, et sur ce, nous avons répondu, justement, en discutant avec eux. Alors, je pense que ça ne remet absolument pas en cause toutes les propositions, toutes les discussions en profondeur qui ont été menées durant toute l'année avec les partenaires, avec les universitaires. Ça garde vraiment toute sa pertinence. Mais justement, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui face à un bac à la carte, puisque par le passé, il y avait la hâteba, et que les élèves exigeaient d'année en année. Aujourd'hui, on parle par rapport au mois de carême, de réaménagement du calendrier, ou des épreuves. Non, très honnêtement, ça n'a rien à voir. Parce que quand vous parlez de la hâteba, ça signifie qu'au niveau de la mise en œuvre du programme, il fallait éliminer, exclure un certain nombre de leçons. Or là, la question ne se pose absolument pas. C'était une dérive. Cette dérive, nous l'avons dénoncée. Et je crois que là, il y a une acceptation au niveau de tout le public sur cela. Alors, pour l'ONEC, des réformes qui seront engagées dès cette année, l'Office national, des examens et concours ? Oui, des réformes à tous les niveaux. A commencer d'abord par la sécurisation du site. Et je remercie très très vivement tout le gouvernement et le Premier ministre d'avoir pu dégager des moyens financiers pour le faire. Vous savez, vous avez plus de 150 personnes qui résident pendant presque une quarantaine de jours. Et je vous assure que si vous voyez les conditions dans lesquelles ce travail se faisait, donc le travail dans lequel étaient les inspecteurs et certains enseignants, donc un, la sécurisation du site. Et le deuxième élément, c'est toutes les commissions qui ont été mises en place par l'ONEC en collaboration avec l'inspection générale et de commencer très tôt à revisiter les circulaires qui, je peux vous dire, cette année sont d'une plus grande clarté. Et il y en a une qui est déjà aujourd'hui au niveau des établissements. Vous parlez de sécurisation du site. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour la sécurisation des épreuves, pour éviter ce qui s'est produit l'année dernière ? Oui. Alors, pour cela, la sécurisation de l'ONEC fait partie vraiment de ce plan sécurité absolu pour ce qui concerne les épreuves du BAC. Mais nous avons, au moment du déroulement des épreuves, nous avons donc ce qu'on appelle les antibrouilleurs au niveau des centres d'examen. Et toute la chaîne, nous sommes en train d'y réfléchir, des mesures draconiennes sont en train d'être prises, évidemment avec le soutien de l'ensemble des départements ministériels et particulièrement celui de l'intérieur. Alors, Mme Nouria Benraprit-Remanou, je voudrais revenir un peu sur le calendrier des examens. Alors, du 11 au 15 juin, c'est le baccalauréat. Du 4 au 6, c'est les épreuves du BEM. Et puis, le 26 juin, c'est l'examen de 6e. Pour les autres examens, hormis le baccalauréat, pas de changement cette année, aucun ? Non, aucun changement. Ça va se dérouler comme l'année dernière ? Ça va se dérouler comme l'année dernière. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir et de mettre en œuvre l'éventualité vers la suppression de l'examen de 6e, qui est le 5e pratiquement ? Alors, en fait, l'examen de 5e, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un changement majeur en 2015. C'était de maintenir les élèves qui devaient passer l'examen de 5e dans leur propre établissement et que c'était les enseignants qui, eux, se déplaçaient vers d'autres écoles primaires. Alors, je crois que ça, oui, ça a fait vraiment la satisfaction générale, non seulement des parents, mais également des élèves. C'était à l'âge de 10, 11 ans, le stress de l'examen qui était en train d'être inoculé et quasiment ressemblé à l'épreuve du baccalauréat, ce qui était totalement antipédagogique. Alors, quel rôle joue en fait cet examen ? Cet examen, pour nous, joue un rôle qui est celui d'évaluer de manière comparative, pour la première fois, à l'échelon national, des résultats au niveau des trois matières, des trois langages fondamentaux. Et il sera maintenu en tant que tel parce que nous avons besoin de mesures et de comparaisons à l'échelon national. Voilà. Mais son caractère stressant, tel qu'il l'était, donc avant 2015, a été complètement retiré. Alors, il y a réaménagement du calendrier de l'examen du baccalauréat pour les épreuves. Est-ce que vous avez introduit des changements pour les épreuves ? De telle sorte, est-ce qu'ils soient beaucoup plus clairs et beaucoup plus accessibles et faciles pour les candidats au baccalauréat ? Certains considéraient que c'était trop difficile, les épreuves. Alors, ce que je peux vous dire très honnêtement, cette année, un effort très particulier est mené par les équipes. Je crois que là-dessus, il y a une accumulation de l'expérience chez les concepteurs de sujets. Là aussi, il faut un vrai savoir-faire. Et l'effort qui est en train d'être mené, un, comme vous dites, c'est un effort de clarification, mais aussi, ajouté à cet effort de clarification, ce n'était pas le nombre excessif d'exercices qui faisait que l'élève, effectivement, n'arrivait pas jusqu'au bout, qui était important. Ce qui était important, c'est de donner une variété d'exercices, et cette variété qui puisse permettre aux différentes compétences de l'élève de pouvoir s'exprimer, et en tout cas, de faire ses preuves à travers ce qui est proposé. Éviter des erreurs dans la conception des sujets, c'est important ? C'est plus qu'important, c'est essentiel. Et je crois que là, j'y veille avec vraiment mon armée d'inspecteurs. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, Mme Benrabry, c'est par rapport à tous ces changements. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à la refonte du système de baccalauréat, ce n'est qu'un report, puisque vous aviez obtenu le consensus au niveau du gouvernement pour aller vers ces changements ? C'est un report, vous avez différé cette décision, la mise en œuvre de cette décision, ou alors vous l'avez totalement abandonnée aujourd'hui ? Non, elle n'est pas abandonnée. Comme vous le dites, il y a eu consensus à tous les niveaux, particulièrement au niveau du Conseil de gouvernement. Vous deviez même la présenter au Conseil des ministres ? Oui, elle va l'être. Prochainement ? J'attends qu'elle soit programmée, et je crois que c'est totalement légitime qu'un examen d'une telle importance puisse avoir le quitus au plus haut niveau. Alors, je crois qu'on a fait, on est passé par l'ensemble des étapes, il nous reste celle-là, celle de pouvoir présenter la logique d'ensemble de la refonte de l'examen national, qui est celui du baccalauréat. Mais justement, par rapport à ce projet qui a eu le consensus de tous les membres du gouvernement, qu'est-ce que vous envisagez ? En clair, Mme de la République, même si vous ne voulez pas tout dévoiler ? Non, ce qu'on envisage, on maintient l'idée de la progressivité. Et vous savez bien que les changements, quelle que soit la nature et la portée du changement, ça provoque foncièrement des résistances. Fiche de synthèse ou des épreuves par anticipation ? L'option qui a obtenu le consensus, c'est la fiche de synthèse. Mais je peux vous dire que dans la programmation, ça va jusqu'à 2021. Alors, ça montre un peu cette vision prospective, mais en même temps, qui puisse suivre le rythme d'adoption, et qu'il faut convaincre et partir très tôt. C'est-à-dire quand, dès la deuxième AS, les élèves commencent à savoir quelle est la teneur du baccalauréat. Et quand on prend sur les épreuves de contrôle continu, on s'est dit, dans un premier temps, on prendra la troisième AS. Mais qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ce sera et la deuxième AS et la troisième AS qui seront comptabilisées dans le cadre, justement, de cette fiche de synthèse finale. Et il y aura, comme ça a été présenté, entre les résultats de l'examen écrit du bac et la fiche de synthèse, de la pondération. Alors, la réforme concernera également la formation des formateurs, les enseignants, qui sont aussi une clé pour la réussite de tous les changements que vous voulez aujourd'hui opérer au niveau du système scolaire. Oui, la formation, c'est vraiment la colonne vertébrale du changement. Et nous avons démarré, nous sommes en train d'accélérer et nous avons touché plusieurs aspects. Alors, ce qu'il faut dire, qu'en dehors de l'aspect, refonte du baccalauréat, ce qui était fondamental pour nous, c'est les changements au niveau du primaire et du moyen. On a considéré prioritaire les changements au niveau du primaire, particulièrement la refonte pédagogique. Et dans la refonte pédagogique, c'est toute la problématique. Un, du contenu des enseignements, avec le changement du curriculum, changement au niveau du système d'évaluation. Le troisième élément, les nouveaux manuels scolaires et la formation qui accompagnent tout le processus de changement. Mais ceux qui ont été recrutés cette année ont subi, vont subir, c'est même aujourd'hui, formation. Ah mais ça, c'est certain. Ils sont en train d'être accompagnés. Mais je crois que ce sur quoi la refonte pédagogique est construite aujourd'hui au niveau du primaire, et ce n'est pas sûr qu'on réussisse immédiatement, c'est la réduction de la mémorisation. Ça, comme on a eu les remarques au niveau, en tout cas, du calendrier, je peux vous dire que quotidiennement, nous avons des critiques sur le fait qu'aujourd'hui, au niveau du primaire, tout est construit sur la restitution de cette mémoire immédiate et qu'il faut laisser le champ libre, laisser le champ libre à l'analyse, à la production au niveau de l'enfant et à son intelligence. Mais le départ massif à la retraite des enseignants, est-ce qu'il ne va pas aujourd'hui pénaliser les réformes que vous êtes en train d'engager actuellement ? Puisque certains disent que certaines écoles, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas d'enseignants dans certaines matières. Non, pas du tout. Alors ça, je peux vous rassurer. Nous avons certes changé en profondeur le mode, le mode de recrutement au niveau du secteur et notre grande satisfaction, c'est que nous n'avons au jour d'aujourd'hui aucun recours. Alors, c'est un recrutement qui s'est déroulé dans la transparence la plus totale et c'est un de nos indicateurs, en tout cas majeurs, de la nouvelle gouvernance. Et à travers, donc, une plateforme numérique, à la base duquel, il ne faut pas oublier qu'on avait presque un million de candidats, 148 000 ont eu la moyenne qui ont été classés selon le mérite. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de puiser dans cette plateforme au fur et à mesure que des postes se libèrent. Alors, en chiffres, combien sont partis à la retraite, Madame Benrabrite ? Alors, cette année, ceux qui ont déposé leur dossier de retraite au 31 octobre, comme chaque année, c'est un processus au niveau du secteur, il y en a 40 000. Mais comment vous allez les remplacer ? Est-ce que vous allez recourir à d'autres recrutements ? Est-ce que vous avez eu le visa de la fonction publique ? Alors, le visa de la fonction publique, ce qu'on a réussi à avoir cette année, grâce justement à cette plateforme numérique, c'est de pouvoir l'utiliser à minima sur deux années. Donc, sur 2016, je peux vous dire, on a recruté presque 64 000, 64 000 enseignants, et nous avons fait cet examen pour les 28 000, les 28 000 nouveaux postes. et nous avons recruté là aussi ceux qui sont partis en retraite sur l'année scolaire 2016-2017, à peu près 30 000. Donc, il y a une différence entre les partants en retraite de 2016 et les partants en retraite en 2017, à partir, évidemment, de la rentrée 2017-2018. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin, Madame Benrabrite. Alors, voilà une question qui correspond à ce qui est exigé aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est fait pour sécuriser les élèves autour et à l'intérieur des établissements, sachant que le dernier accident qui a été, bien sûr, à l'origine de la mort d'un élève au lycée a beaucoup choqué ces derniers jours ? Et je présente tous mes condoléances. Vous savez, chaque fois qu'il y a un événement malheureux qui se passe, il ne faut pas vous imaginer les conséquences aussi à notre niveau. Et dans une quinzaine de jours, nous allons présenter la stratégie nationale. Alors, vous savez que l'année dernière... En matière de sécurisation ? En matière de sécurité, en matière de lutte contre les violences, contre les incivilités, aussi bien à l'intérieur de l'école qu'aux environs de l'école. Alors, pendant toute l'année dernière, il y a eu un groupe qui a travaillé, on a organisé une journée d'études, on a signé une convention avec la DGSN, avec la gendarmerie, afin d'assurer, afin d'assurer justement cette sécurité. Alors, il nous fallait arriver à une autre étape qui était celle de la mise en place d'actions concrètes qui pouvaient, justement, qui donnaient du contenu à cette sécurité. à cette sécurisation. Des actions concrètes ? Alors, les actions concrètes, c'est... On a démarré d'abord par cette signature des conventions, à travers le policier de référence. Nous sommes en train d'intervenir sur le programme d'éducation civique, sur la problématique de la médiation. La médiation, aujourd'hui, des inspecteurs sont en train d'élargir cette formation. Nous leur avons donné, dans le cadre, d'ailleurs, de la coopération. Comment résoudre les conflits ? Comment résoudre de manière paisible des conflits ? Alors, les conflits, vous savez, sont de natures très diverses. C'est vrai qu'on met l'accent sur les... Mais est-ce qu'il y a des moyens de comprendre l'origine de ces conflits, de cette violence qui est en train de contaminer nos écoles ? Alors, vous savez, les moyens de comprendre la violence, elle n'est pas spécifique à notre pays. Bon, il y a des tranches d'âge, certes, où il y a un besoin de s'extérioriser. Et là-dessus, il est fort probable que, parmi justement les points que nous allons avancer, la problématique de la participation des élèves à un certain nombre de décisions au niveau de l'établissement. Donc, revisiter le règlement intérieur est important. Appliquer de manière forte la loi est aussi importante parce que nous avons vu non seulement des violences entre les élèves, mais des violences entre adultes aussi, entre enseignants, enseignants-chefs d'établissement et ceci ne donne pas les bons, je veux dire, le bon exemple. Et là-dessus, nous allons être extrêmement fermes et nous allons également nous appuyer sur des techniques qui sont certainement utilisées ailleurs. C'est un peu les groupes de parole. C'est chaque fois qu'il y a, qu'il y a un événement comme celui-là, comment avoir, en fait, des cellules d'écoute, mais en même temps, faire intervenir les élèves dans la classe, les faire parler. Ça rentre dans le cadre du programme de la prise en charge psychologique d'événements malheureux. Alors, on parle aussi de la mise en place, par exemple, des caméras aux alentours des établissements scolaires. Ça va être le cas, Mme Elrabrito ? Alors, bon, ça a été... Certains l'ont déjà placé. Là où, justement, il y a des agitations particulières. Mais, je veux dire, ce n'est pas la solution magique. Il va y avoir des délégués de classe, des cellules d'écoute. Alors, justement, par rapport à cette question, je vous interrompe, ils disent pourquoi ne pas mettre en place des psychologues au niveau des établissements scolaires. Souvent, on sollicite des sociologues. Est-ce que les sociologues peuvent se substituer aux psychologues ? Je crois qu'elles parlent d'un cas concret. Non, c'est un cas concret, mais c'est les psychologues qu'on recrute. Les conseillers d'orientation scolaire et professionnelle sont des psychologues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des délégués de classe, c'est plus un rôle, en fait, routinier, administratif. On veut faire de cette posture, une posture qui permet, justement, la prise de parole, l'exercice, en fait, de la négociation et du dialogue avec l'ensemble des établissements scolaires. Alors, pensez-vous que des classes de terminale avec 45-55 élèves par classe peuvent donner des résultats probants ? Alors, on en a parlé. Bien sûr que notre objectif et notre objectif à tous, c'est d'arriver à des classes de 28 élèves. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe aujourd'hui, particulièrement dans ces classes-là, c'est pas, non, quand vous prenez le temps national, il est de 28. Donc, c'est des régions particulières, c'est des quartiers particuliers. Alors, ce qui a amené certains établissements à avoir, comme ça, une surcharge, c'est essentiellement, oui, la politique dynamique de construction du logement qui, souvent, peut-être, n'a pas trouvé les terrains nécessaires pour construire des établissements d'enseignement scolaire. Mais, ce qu'il y a, c'est surtout les aspirations des parents qui n'acceptent plus l'internat. Alors, avant, nous avions des lycées, par exemple, dans le chef-lieu de commune et nous n'en avions pas aux alentours. Maintenant, il y a des revendications, il y a des demandes, il y a des demandes, en fait, d'accélérer le confort et peut-être d'avoir des... et qui ont des relations, en fait, je veux dire, plus de coconnage par rapport à leurs enfants. Donc, un, il faudrait pouvoir expliquer que l'internat est une solution à la problématique de la surcharge. Deuxième élément, ce que nous avons au niveau des terminales, c'est le nombre d'élèves redoublants et alors même que, finalement, un élève a droit dans la pratique, parce que ce n'est pas dans la loi, de redoubler une fois dans le secondaire, ce qu'on constate, c'est que parfois, c'est le tiers qui occupe les places pédagogiques sont des redoublants. Alors, aujourd'hui, vous avez présenté pratiquement la prochaine rentrée scolaire au niveau du gouvernement et des plus hautes autorités de l'État. Est-ce que, par rapport à cette préparation prématurée d'une prochaine rentrée, on tient en considération, aujourd'hui, le nombre aussi important d'élèves qui vont rejoindre les classes à partir de l'année prochaine ? Pour cette année, quand même, le nombre de candidats au baccalauréat, il avoisine pratiquement le million, madame El-Rabarit. Tout à fait. Et ça, c'est important aussi pour encadrer un million d'élèves. Oui, il est de 933 000. C'est pratiquement le million. C'est pratiquement le million. Donc, il faut aussi en être off-tiers. Ça montre que, finalement, l'Algérie avance en matière de scolarisation. Mais, en même temps, le second... Même en matière de naissance. Même en matière de naissance, c'est là aussi. Un million de naissances par an. Est-ce qu'on prend en considération cet aspect-là pour réaliser des établissements qui prendront en charge dans 5 ans le million ? Il y a une reprise, effectivement, de la natalité depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a une carte pédagogique qui est établie, qui, en principe, prend en ligne de compte ces éléments. Mais, vous savez, souvent, c'est le temps de réalisation qui pose problème et nous en subitions des conséquences. La conséquence, c'est évidemment la double vacation et la surcharge au niveau d'une certaine classe. par endroit et à la triple vacation. Non, on ne va pas jusqu'à la triple vacation. Pour l'instant, c'est la double vacation et même ça, ce n'est pas très bon parce que notre objectif, c'était d'aller vers une école de qualité. Et une école de qualité, c'est une école où les élèves ont leur propre classe au niveau de l'établissement et qu'ils soient au moins entre 25 et 30 élèves par classe. Mais justement, par rapport à la prochaine rentrée, vous avez pris toutes les dispositions. La gestion des écoles par les communes, certains considèrent qu'elle est aujourd'hui catastrophique. Alors, je vais vous dire, catastrophique, pas partout. Mais ce qu'il y a à dire sur ça, c'est qu'effectivement, il y avait des confusions de rôles entre les communes et l'éducation nationale. Alors, le texte, le décret qui est sorti en août 2016, clarifie énormément la division du travail entre les deux et il y a des groupes de travail, il y a des commissions qui sont créées et ce texte va certainement nous permettre à nous d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves. Alors, pour ce qui concerne la rentrée scolaire, nous l'avons démarré et nous l'avons démarré avec le manuel scolaire. Donc, j'ai fait une réunion avec l'Office national des publications scolaires et l'ensemble des centres régionaux et de wilayah de distribution et de documentation pédagogique. Il y en a 53 de wilayah et 9 régionaux pour ne plus réitérer les éternels problèmes de la rentrée qui est celui de la distribution. Vous savez, avec eux, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 15% de retour des manuels. Donc, la question, elle n'est pas au niveau de la disponibilité mais la problématique est celle de la distribution. Donc, avec l'ONPS et avec notre souci d'aller vers une gouvernance de proximité, c'est justement un, de numériser et là aussi, ils vont utiliser l'ONPS va informatiser tout le processus et le second point, ce que nous avons fait également dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, c'est de préparer les nouveaux manuels pour la troisième et la quatrième année primaire, pour la deuxième et la troisième année moyenne. On a lancé un cahier des charges, nous avons déjà un retour, il y a des éditeurs publics et privés qui ont répondu et ils sont aujourd'hui en cours de retrait du cahier de charges pédagogiques. Alors, vous parlez en accéléré là maintenant pour la dernière question, Madame Benrobrit, pourquoi ne pas envisager, c'est la question de l'auditeur, l'enseignement des langues dès les premières classes, cela se fait au privé, pourquoi pas dans le public ? Dès la première année. Anglais, français, ils parlent des deux langues. Oui, alors écoutez, ce qu'on est en train de faire et ça c'est une priorité aujourd'hui, c'est d'abord d'améliorer l'apprentissage de la langue une qui est la langue d'enseignement et qui est l'arabe. Nous sommes en train de faire un effort gigantesque et nous avons aussi, avec la présence du Haut Conseil de la langue arabe, nous allons partager, nous partageons ce souci-là et nous sommes en train de faire un montage d'une stratégie nationale de remédiation pédagogique qui, elle, s'appuie sur l'analyse des fautes qui sont commises et qui sont recurrentes au niveau de la langue arabe. Alors, notre ambition, parce qu'il faut être ambitieux dans la vie, notre ambition, c'est de former des élèves trilingues maîtrisant évidemment la langue arabe en premier lieu mais maîtrisant également le français et l'anglais. Madame Nouria Benrabri Trimaouni, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada